Salut ! Alors il y a eu beaucoup d'analyses par rapport au mouvement des gilets jaunes, mais je voudrais en proposer une, avec le recul qui me semble pas mal résumer la situation, c'est le réveil des gaulois. En fait les gilets jaunes c'est ça, c'est le réveil des gaulois. On les pensait morts et enterrés, il reste à prouver que c'était pas le cas, on en est encore à se demander si c'est le chant du cygne, ou si c'est le moment où le peuple se soulève pour pas se laisser écraser. Mais néanmoins, que ce soit un soulèvement avant mort définitive ou un soulèvement pour obtenir un rééquilibrage, ça reste bel et bien le peuple gaulois qui s'est réveillé et qui s'est mis en mouvement. Alors, c'est pas tellement étonnant, ça l'est même pas du tout, si tu te places du point de vue du monde. En fait ce phénomène il est partout dans le monde, mais vraiment partout. C'est clairement ce phénomène qui aujourd'hui domine toutes les politiques nationales de chaque pays. Ce phénomène c'est celui d'une oligarchie mondialiste, c'est-à-dire qui n'a pas de frontières, pas de pays. Pour elle, elle a les passeports et l'argent pour voyager, un coup à Pékin, un coup à New York. Pour eux, leur village c'est le pays, c'est le monde. Pour toi, tant que tu penses à l'échelle de ton village, à un quart d'heure il y a la boulangerie, à cinq minutes il y a le tabac, pour lui c'est à trois heures d'ici j'ai mon yacht, je peux aller me baigner avec les dauphins, à quatre heures d'ici j'ai mon petit spot pour aller en cuir des gamins, genre Thaïlande ou Maroc, le mec il voit le monde comme ça quoi, est-ce que je veux aller faire du ski dans les Alpes, voilà bon. Pour lui le monde c'est un grand parc d'attractions, il choisit un peu en fonction des endroits, parce que tu ne peux pas aller faire du ski aux Maldives quoi, ça ne fonctionne pas. Donc dans son esprit, même les Etats-Unis c'est pas assez grand. Ça reste un village pour eux, c'est vraiment, pour ces gens ils pensent à l'échelle du monde. Voilà, tout simplement, en fait c'est très simple, c'est toi que toi qui a ton village, pour eux c'est le monde, leur village. Ou ta ville, pour eux c'est le monde, leur ville. Et donc c'est un phénomène mondial qui dure depuis longtemps, c'est la volonté d'une petite élite mondialiste de, bah, établir sa puissance sur le monde quoi. Devenir chef du village en quelque sorte, mais à leur échelle. Ça fait longtemps qu'ils bossent sur le projet. Ça s'appelait l'impérialisme, c'était quoi les guerres françaises, je veux dire, c'est une vieille mentalité, c'est presque nous qui l'avons inventée, c'est la mentalité romaine quoi. Enfin, vous savez, il va y avoir un centre de décision pour le plus possible de surface. Et donc l'histoire accélérant, les technologies évoluant, bon bah voilà, si Rome avait conquis tout le bassin méditerranéen, tu comprends bien qu'aujourd'hui, t'as un peu la même délire mais à l'échelle du monde quoi. C'est moins facile à détecter que Rome, parce qu'à Rome t'avais le Sénat, l'empereur, bon maintenant tout ça est très diffus, c'est dans les conseils d'administration des entreprises, enfin c'est pareil en fait, tu peux symboliser les choses de la même manière, t'as un petit groupuscule qui trône sur le monde et qui considère que c'est son village et qui voudrait établir son administration dessus. Et donc dans tous les pays du monde, tu as des phénomènes de résistance face à cette oligarchie. Y'a pas si longtemps que ça, je t'aurais même pas tenu ce discours, c'est assez récent en fait d'être passé, moi avant j'ai un bon marxiste que je suis, je critiquais l'impérialisme américain, ça aurait été plutôt mon cheval de bataille. En fait tu te rends compte que même aux Etats-Unis, ça c'est une découverte que j'ai faite grâce à Trump, c'est même aux Etats-Unis qu'ils ont ce phénomène, c'est ça en fait, qu'ils doivent vraiment nous mettre la puce à l'oreille. Même aux Etats-Unis, tu as l'élite oligarchiste, donc même pour qui les Etats-Unis c'est pas assez bien, tu vois ce que je veux dire ? C'est trop petit, on n'a pas le droit d'enculer des gamins aux Etats-Unis, c'est un problème pour eux, y'a pas les Alpes aux Etats-Unis, c'est un problème pour eux, y'a pas les Maldives aux Etats-Unis, c'est un problème pour eux, donc c'est pourri pour eux les Etats-Unis, tiens c'est valable pour toi, ça te fait rêver, mais pour eux c'est trop petit, c'est un bled pourri, ils pensent à l'échelle du monde les mecs. Et donc aux Etats-Unis, on voit Trump c'est vraiment ça, c'est les autochtones qui ont élu Trump, est-ce que c'est le bon candidat, c'est pas sûr, on pourrait discuter dans tous les pays, est-ce que c'est la bonne méthode, elles sont toujours discutables, mais le phénomène de fond, c'est les autochtones qui décident de ne pas se défendre, d'entrer en résistance contre l'oligarchie mondiale. Alors, oligarchie, il y en a qui appellent ça, les francs-maçons, il y en a qui appellent ça, les sionistes, c'est pas mon sujet les copains, et puis ça nous aide pas tellement à avancer, d'accord, ça change de rien, appelons ça l'oligarchie, ça va permettre de réfléchir, concrètement c'est les mêmes flics qui se mettent entre nos deux-roues, donc arrêtez de me casser les couilles, ceux qui disent, tu veux pas prononcer le mot, voilà c'est bon, je l'ai prononcé, mais juste j'en ai rien à parler, et puis c'est pas ça le but de ma réflexion. On s'en fout du nom que tu lui donnes à cette élite mondialiste, c'est les mêmes mecs, ils habitent dans les mêmes immeubles, dans les mêmes rues, protégés par les mêmes flics, ok, donc une fois que t'as fait ton ouais c'est les sionistes, c'est les francs-maçons, c'est quand que tu vas leur péter la gueule, parce qu'on a remarqué quand même que tous ceux qui sont dans ce délire, jamais vous bougez votre cul non plus dans les manifs, n'oublions pas, t'as des blablabla, c'est lui, c'est lui, c'est lui, par contre on t'attend toujours dans les manifs pour aller te prendre du gaz dans ta gueule et du flashball, là y'a plus personne, mais je vous dis que c'est un flashball de sionistes, bah vas-y, vas-y, non non, mais non, vous refusez d'admettre que c'est un flashball de sionistes, on s'en bat les couilles, c'est un flashball tout court, non, c'est un flashball de sionistes, mais ça fait mal, tu refuses de dire que c'est un flashball de sionistes, je suis désolé, bon, je sais plus où j'en étais du coup, bon enfin voilà, donc c'est ça qui est en cours, c'est à l'échelle mondiale, tous les peuples se soulèvent contre cette oligarchie qui dans chaque pays s'adapte, que ce soit en fonction des religions, des moyens financiers, elle s'en fout l'oligarchie, tout ce qu'elle veut, elle sait établir son emprise sur le monde, donc si à toi il faut te filer du pâté et à l'autre il faut lui offrir un loucoum et puis à un autre du poisson, il va faire, il s'en fout lui, son objectif c'est de dominer le monde et toi localement, donc on va te faire des propositions locales pour que, tu vois, c'est McDonald's qui vend de la viande française, made in France, j'ai vu l'autre jour, j'ai halluciné sur un bout de chonc de Coca-Cola il y a écrit made in France quoi, ou fabriqué en France, t'as compris quoi, voilà, ils ont compris que t'es content, t'as la sensation d'acheter du Coca français, bon enfin voilà, donc c'est ça les gilets jaunes, fondamentalement c'est le réveil des gaulois, c'est le réveil du peuple autochtone français qui refuse de mourir face à l'oligarchie mondialiste, voilà, et c'est un phénomène mondial qui prend une infinité de formes, tant dans la manière de l'oligarchie de conquérir le pays, que dans la manière des autochtones de résister, voilà, en Catalogne c'est l'indépendance, le Brexit, en Grande-Bretagne c'est le Brexit, chaque pays a sa manière de réagir, nous c'est les gilets jaunes, ok, bon, donc voilà, je voulais vous le dire, pour avoir peut-être une conscience, alors en même temps ça fait flipper, je veux dire, si t'entends bien ce que je suis en train de te dire, c'est assez flippant, parce qu'en vérité tu pensais affronter un monstre que sont l'Etat, tu vois, ce qu'on entend, les gilets jaunes ont identifié Macron, éventuellement l'Europe, comme un danger, alors le niveau de compréhension, il va jusque là, pour les plus pointus, disons qu'il y a une critique de l'Europe, mais c'est ça qui est terrifiant, c'est que toi tu pensais t'en prendre à Macron, à l'Europe, pour les plus ambitieux, mon pote, le monstre il est encore plus gros que ça, voilà, donc, je ne vais pas vous niquer l'ambiance, mais de fait, c'est vrai qu'on affronte un monstre, qui est beaucoup plus gros que ce que vous pensez, quoi, donc c'est bien de résister, encore une fois, ça s'inscrit dans une logique de dignité, tiens, le meilleur exemple de l'oligarchie mondialiste, c'est Israël, c'est des mecs qui débarquent de l'extérieur, qui virent tous les locaux, et qui occupent l'espace, quoi, on l'a fait, on a les indiens, on a les indiens d'Amérique, on l'a fait combien de fois, et même nous, on est victime, la France depuis 50 ans, de la colonisation américaine, qui a pour but, enfin, je veux dire, on le voit, ce processus de remplacement des autochtones par des étrangers, c'est juste, si tu regardes l'histoire humaine, pourquoi les russes se battent autant contre les américains, parce que les russes sont les seuls qui vraiment opposent une, s'opposent à la domination des Amérique, pourquoi la Chine est un tel problème, pareil, parce qu'elle a son intégrité culturelle, qu'elle s'oppose à cette domination de l'oligarchie mondialiste, en fait, voilà, toute l'histoire, si tu la regardes, tu peux la regarder sous cet angle de le monde qui se défend contre l'oligarchie mondialiste, même les deux dernières guerres mondiales, enfin bon, voilà, bon donc voilà, donc il y a un côté, il y a un côté cool, parce que c'est enfin le peuple français qui se soulève contre l'envahisseur, on ne va pas mourir sans combattre, ça c'est génial, j'adore, je suis prêt à mourir avec vous les copains, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise, c'est que du coup, tu te rends compte qu'en face de toi, tu pensais avoir, tu pensais avoir trois gendarmes, tu vois, tu pensais avoir trois CRS un peu bas de plafond, et en vérité, tu as l'Empire avec des snipers, des tanks, des avions, des baqueux défoncés à je ne sais pas quelle drogue, il faut bien comprendre, en fait, le monstre qu'on est en train d'affronter, il est beaucoup plus virulent, évidemment, il ne montre pas son visage, d'habitude, il ne va pas te montrer, tu crois que le diable, il va te présenter, il va arriver en mode, habillé en diable, évidemment que non, évidemment que non, le système, via la télé, et Hollywood se présente, un visage sympa, humaniste, et là, on est en train de voir l'envers du décor, quoi, tu vois, donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on soulève enfin contre l'oppresseur, on participe, on se met à participer à cette lutte mondiale des autochtones contre l'oligarchie mondialiste, on fait notre part, la mauvaise, c'est que d'un coup, tu réalises qu'en face de toi, tu as le diable lui-même qui n'hésitera absolument à rien, je veux dire, il est temps que les français s'en rendent compte, si tu crois que ta vie, elle est précieuse, c'est vraiment que tu es tombé dans un piège vraiment ta vie, elle ne vaut rien pour ces gens, soyons clairs, français ou pas français, ta vie ne vaut pas plus que celle d'un somalien, d'accord, c'est de la merde, vraiment elle ne vaut rien, il s'essuie les pieds sur ta gueule, tu comprends, et sur celle de ta fille aussi, ça lui fait le même effet à ces gens, voilà, donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on se soulève, la mauvaise, c'est qu'on est exactement dans le cas des palestiniens, c'est des tanks contre des chars, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner, parce que je crois, ça c'est une conviction personnelle qu'on est du côté de Dieu, et que eux c'est le diable, donc tu vois, tu peux aller même encore plus haut, à mon ce moment-là, on commence à rentrer dans le mystique, donc tu n'es pas obligé d'aller jusque là, mais moi je ne suis même pas sûr, mais tu ne peux pas exclure que ce qui se joue, c'est encore plus haut que la lutte des autochtones contre l'oligarchie, c'est peut-être même la lutte de Dieu contre le diable sur terre, voilà, et donc bon, l'avantage des gilets jaunes, un des avantages, un de leurs atouts, c'est qu'ils sont du côté de Dieu, voilà, donc on est un peu la version moderne de Jeanne d'Arc, donc espérons que l'histoire se répète, allez, je te remercie de m'avoir écouté, à bientôt.